Salut les chouchous, comment ça va ? Vous êtes installés, ça y est, vous avez repris le rythme de nos belles histoires à raconter sur la terrasse ou sur le balcon. Évidemment, je vous envoie tous ces jolis rayons de soleil pour illuminer votre vie, votre vie avec vos frères et sœurs, avec vos parents. Et c'est l'heure de la belle histoire. Et aujourd'hui, je suis allée chercher dans la bibliothèque de Notice et Auton, tu sais, la box de livres pour enfants, que vous êtes très nombreux déjà à recevoir et je vous en remercie. Le livre qui s'appelle Le jouet brisé, c'est un conte de Noël que je suis allée chercher chez nos amis québécois, un éditeur qui s'appelle La bagnole. Tu sais ce que c'est une bagnole ? C'est une voiture. C'est un livre de Louis Aimon et Jean-Luc Trudel. Très belle histoire. Moi, je l'aime beaucoup parce que tu sais, au moment de Noël, je pense que c'est bien d'avoir de l'espoir, d'avoir des pensées positives, y compris pour les gens qui n'ont pas toujours la chance que nous avons d'être ensemble, en famille, de se parler, entre copains, de se raconter des histoires. Donc, voici Jérôme Trottier que je te présente. C'est lui, ici, ce monsieur qui se lève du canapé où il s'était assoupi. Et le pas traînant marche jusqu'à sa penderie. Son regard est vide, il est éteint. C'est le regard d'un homme sans travail depuis des mois. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait parce qu'il y a dix jours, il s'est déniché un emploi temporaire dans un grand magasin. En ces temps difficiles, on prend ce qui passe. Oui, il faut gagner, arriver à gagner sa vie. Et cet emploi, tu le connais, je suis sûre qu'en te baladant avec tes parents, quand tu cherches tes idées au moment des commandes du Père Noël, je pense que toi aussi, tu as fait ça avec tes parents, de te balader dans les grands magasins et puis de rencontrer comme ça des personnages qui peuvent ressembler à ce qu'on imagine être un Père Noël. Donc, il doit d'ailleurs se presser, Jérôme Trottier. Parce que Mister Double Bust, le patron du grand magasin, ne tolère pas le manque de ponctualité. C'est-à-dire, il ne supporte pas qu'on arrive en retard. Il ouvre la penderie, il s'empare d'un faux ventre, il enfile une veste, un pantalon rouge, barbe au visage, perruque sur la tête. Jérôme Trottier, chausse de haute botte noire avant de coiffer le bonnet. Et là, je sais que tu as compris quel est ce petit emploi qu'il a pris. Il revêt son vieux manteau d'hiver et le voilà parti. Regarde-le. Le voilà parti faire son travail, comme ce que tu as pu voir dans beaucoup de magasins. Des gens qui sont là pour faire des photos avec le Père Noël. Bon, là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut être masqué en ce moment. En franchissant le seuil de sa maison, l'homme grimace. Un vent froid lui fouette le visage. Heureusement, sa fausse barbe le protège. Un petit peu seulement. Alors, il remonte le col de son paletot, puis il descend les marches et passe devant sa voiture, qu'il n'utilise plus depuis longtemps parce qu'il n'a pas assez de sous pour se payer son essence. Tête baissée, Jérôme Trottier presse le pas. C'est à ce moment-là qu'il entend. Un enfant. Un enfant ici, tu le vois, qui pleure. Ses sanglots sont lourds, sa peine profonde et douloureuse. Qu'est-ce qui lui arrive à ce petit chouchou, à ton avis ? Pourquoi est-ce qu'il est triste ? Pourquoi est-ce qu'il pleure comme ça, tout seul ? Tu vois ici, là, regarde, tu vois ici ce qu'il a ? Tu devines ce que c'est ? Eh bien oui, tu as raison, c'est un jouet. Jérôme Trottier fait quelques pas et découvre un garçon assis dans un escalier. Qu'est-ce que t'as, mon petit garçon ? demande l'homme. L'enfant cesse aussitôt de pleurer. Ouvrant grand les yeux, il esquisse un pâle sourire à travers ses larmes. Il sort lentement les mains de l'ombre et tend une masse d'objets jaunes et noirs, les morceaux brisés d'une pelle mécanique. Un jouet. T'en as un comme ça, tu sais, les pelles mécaniques ? Moi, j'adorais ça. Mes garçons aussi, ils aimaient ça. L'homme reste un moment près de lui, mais se sentant impuissant à soulager la peine du garçon, il reprend sa marche pour aller retrouver son travail. Jérôme Trottier n'a fait que quelques pas. quand il se rend compte, en regardant son renflet de la vitrine d'une épicerie, que l'enfant l'a suivi. Soudain, saisi d'une idée, il se retourne, se penche, et de sa voix la plus chaude, il murmure. Petit garçon, attends-moi, chez toi, devant chez toi, demain. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette promesse ? Est-ce que tu as une petite idée ? Il prend les morceaux de métal et les enfonce dans son grand sac. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Assis dans le majestueux fauteuil du grand magasin, Jérôme Trottier se demande pourquoi son cœur bat encore aussi vite. Ce soir-là, ses habits à peine retirés, l'homme dégage son établi, c'est-à-dire l'endroit où il travaille ici, et pour la première fois depuis longtemps, il code, il soude, il visse, il lime, il ponce, il repeint, tant et si bien qu'au bout d'une heure à peine, le jouet a l'air neuf, fébrile, il parcourt ensuite la maison à la recherche de papier de Noël, ancien peut-être, d'une boîte, d'un ruban et d'une paire de ciseaux, et regarde ce qu'il a fait, regarde bien ce qu'il a fait, il a reconstitué ici une boîte cadeau de Noël, et à l'intérieur, il a réparé le jouet de ce petit garçon. Oh ! L'œil brillant, l'enfant s'empare délicatement du paquet, fait glisser le ruban et déchire le papier. Nous ne sommes pas encore le jour de Noël, mais presque, parce qu'à la vue de l'appel mécanique réparé, il s'écrit, elle est comme neuve, merci, merci, merci beaucoup, monsieur père Noël. Il est persuadé que Jérôme, c'est le père Noël, et il y a de quoi y croire, puisqu'il lui a réparé son jouet. Sentant alors une présence derrière lui, Jérôme Trottier se retourne et découvre une fillette qui, elle, sert contre ses deux jambes, enfin, contre elle, deux jambes, deux bras, tu les vois, un torse, une tête qui n'a plus de cheveux. Sans hésiter, l'homme prend les morceaux de la poupée et il les dépose au fond de son sac. Puis de sa voix la plus chaude, il murmure, « Petite fille, attends-moi ici à la même heure demain. » Arrivé au grand magasin, avec trois minutes de retard, Jérôme Trottier croise Mr. Double Brust, qui le fixe en fronçant les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ce père Noël qui arrive en retard, et il n'a pas l'air de bien faire son travail, il n'est pas du tout content ce monsieur, et pourtant, je crois qu'il le fait mieux que personne, son travail, tu es d'accord ? Ben oui, bien sûr. Le soir même, Jérôme Trottier entreprend à nouveau la réparation, cette fois, de la poupée. À l'aide des crochets, d'un élastique robuste, il remet en place les bras, les jambes, il coupe et teint les cordons d'une serpillère. Une fois la technique, la teinture sèche, il fixe les faux cheveux au crâne de la poupée avec de la colle chaude. Il en a des bonnes idées. Eh bien oui, tu vois, il recycle tout ce qu'il a pour faire une jolie poupée, un joli jouet. Dans une vieille chemise, il découpe une robe, dans une camisole, une culotte, dans une chaussette trouée, deux petites chaussettes. « Mais dis donc, petite poupée, il te faudra des souliers, toi. » En ces temps difficiles, on ne jette à peu près plus rien. La chose la plus insignifiante peut toujours servir. C'est vrai, ça. C'est pour ça qu'il faut réfléchir aux jouets dont on a envie et se demander « est-ce que j'en ai vraiment besoin ? » Il est passé minuit quand l'homme glisse dans les pieds de la poupée une jolie paire de souliers fait de retailles de tapis de paille en plastique. Ouah ! Et le lendemain, ça n'arrête pas, regarde ! Cette fois, c'est tout un groupe d'enfants souriants qui est venu pour apporter leurs jouets et espérer le faire réparer par Jérôme Trottier, dit le Père Noël. Jérôme Trottier arrive tout essoufflé au magasin. Regarde la tête de M. Double Brust, essoufflé. Il est l'heure, mais l'heure est tardive. Et lui, il n'est vraiment pas content, le directeur du magasin. Alors, le matin suivant, après une nuit, il a passé une nuit à travailler, l'homme contemple fièrement les poupées, les trompettes, les toupies, les camions. Tout ça a été remis en état grâce à lui et c'est prêt à être livré. Mais au lieu de rendez-vous, ils sont maintenant plus d'une vingtaine d'enfants à tendre. Les aéroplanes, les murs de course, les flûtes, les tambours, les camions de pompiers, les robots, les trains électriques et les boîtes à surprises. En apercevant la bande de gamins, Jérôme Trottier laisse échapper le fameux rire que tous reconnaissent. Il remet d'abord leurs jouets réparés aux enfants de la veille, puis il propose aux autres enfants de le suivre jusqu'au magasin. Voilà, là, dit le Père Noël. Ils déposeront eux-mêmes dans un grand sac leurs jouets brisés. Sinon, avec un tel poids sur les épaules, il risque d'arriver très, très, très en retard. C'est ainsi que, suivi par une véritable horde d'enfants, il se présente au magasin et il va pouvoir récupérer tous les jouets. Mais il y en a un qui n'est pas content. Oh, pas du tout, c'est le directeur du magasin. Regarde comme... Oh là là, il nous fait peur. Oh là là, s'il vous plaît, monsieur, pas devant les enfants. Hélas, la présence des enfants n'attendrit nullement Mr. Doublebust. Sous leur regard, l'homme enlève donc son costume et ses accessoires de Père Noël. Et les enfants comprennent que, évidemment, Jérôme, il faisait un travail dans ce magasin, que ça n'était pas le Père Noël dont on parle tous. Alors il retourne à la maison sans hâte. Or, au moment d'arriver chez lui, une voix l'interpelle. « Monsieur Père Noël, monsieur Père Noël ! » Plusieurs enfants l'ont rattrapé, lui apportant leurs jouets brisés, hors d'usage, devenus inutiles, bons pour la poubelle. Et non, tu sais que maintenant, ils ne sont plus bons pour la poubelle. Tu as raison. Petits enfants, lance alors l'homme. « Revenez ici, à la même heure. » Il observe un moment les nombreux jouets qu'il tient dans ses bras. « Revenez ici, à la même heure. Allez, après, demain. » Et c'est ainsi que, sans arrêt, sans arrêt, des personnes reviennent apporter leurs jouets. Lui, monsieur Jérôme Trottier, il les répare. Voilà. Et tous les enfants sont heureux. Et il y en a un qui est tellement heureux d'avoir rendu le sourire aux enfants, de leur avoir apporté tant de bonheur. Eh bien, bien sûr, c'est Jérôme Trottier. Et tu sais pourquoi il est très content ? Parce que non seulement il a rendu les enfants heureux, et c'est ce qu'on voudrait à Noël, tous les enfants du monde, mais ça lui a donné, ici, l'idée d'ouvrir une boutique. Regarde, monsieur Père Noël qui répare tous les jouets des enfants, pas seulement que pour Noël, pendant toute l'année. Et c'est ainsi que Jérôme a su créer, grâce aux enfants, et grâce à sa grande générosité, son propre travail de Père Noël qui répare tous les jouets, en tout genre. Voilà. Elle n'est pas jolie, cette histoire. Ça s'appelle Le jouet brisé. C'est un conte de Noël qu'on doit aux Québécois, aux éditions La Bagnole, de Louis Aimon et Jean-Luc Trudel. Est-ce qu'elle t'a plu, cette histoire ? Ça, c'est une sacrée idée. Et tu vois, c'est un livre que j'ai retrouvé dans notre petite bibliothèque notissée au ton, qui a maintenant 5 ans. C'est un livre qui est sorti en 2016. Et tu vois, déjà à l'époque, on se disait, mais il ne faut pas gâcher, il ne faut pas jeter, il faut essayer de reconstruire. Donc, peut-être que toi aussi, tu as des bouts de tissu, que tu peux faire des robes pour tes poupées, peut-être que tu peux inventer avec des vieux Legos, même si ce n'est pas la même base, parfaitement construite, tu vas inventer et créer toi-même ton propre camion. Ce qui ne veut pas dire que tu n'auras pas de cadeau pour Noël, bien sûr, parce que je sais que toi aussi, tu as été probablement sage et que tous tes parents vont être heureux de fêter ce Noël avec toi, avec tes frères et avec tes sœurs. Et c'est bien aussi de penser aux enfants qui n'auront peut-être pas cette chance. Voilà, les chouchous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Dites-le dans vos familles, communiquez, partagez, envoyez-moi des commentaires sur des histoires dont vous auriez envie. Je profite un peu de cette jolie lumière que nous avons ici, dans la belle ville de Nice, puisque vous savez qu'entre-temps, la dame du balcon de Lyon est allée s'installer à Nice avec toute l'équipe de Notice et Auton. Et donc, on profite, on s'est dit que c'était drôlement bien pour se raconter des histoires. Bah, voilà, c'est reparti. Je vous embrasse très, très fort. Profitez bien de votre soirée, faites un gros dodo. Et puis, on se retrouve avec plein de nouveaux livres et de nouvelles histoires grâce à Notice et Auton, grâce à vous et grâce à vos parents. Allez, ciao, bisous les chouchous. Salut !